bonjour et bienvenue pour cette première interview du rédacteur en chef du membership club alors le membership club qu'est ce que c'est c'est un club select de patrons et de managers du tourisme qui bénéficient d'une série d'avantages dont l'accès aux articles payants aux événements exclusifs et également aux informations en avant-première sur notre liste de diffusion whatsapp pour cette première nous accueillons barbara roussel fondatrice de l'agence voyage couture à marseille bonjour barbara bonjour céline je vous présente romain paumier journaliste à la rédaction tourmaille bonjour céline bonjour barbara dans un premier temps barbara pouvez-vous nous présenter votre agence voyage couture voyage couture a été fondée en 2014 petite agence de voyages sans mesure qui est situé enfin nos bureaux sont situés à marseille dans le centre nous sommes spécialisés sur du voyage sans mesure multi destination même si on a forcément quelques petites destinations par que ce soit le brésil les états unis le canada où nous sommes vraiment spécialisés sur les autos tours le kenya la tanzanie puisque nous sommes nous avons une belle clientèle pour les safaris la namibie aussi l'apri du sud et en asie nous avons fait nos armes sur la birmanie qui était notre première destination et qui malheureusement à ce jour n'est plus ouverte mais voilà nous faisons aussi de très beaux voyages sur le cambodge et puis sur d'autres destinations donc voilà on nous sommes quatre à l'agence donc quatre créatrices de voyages sans mesure et puis j'ai des collègues aussi en freelance un petit peu sur la france avant de parler des destinations et des problématiques afférentes à ces destinations comment avez-vous fait pour tenir durant ces deux années de covide forcément deux années très difficiles comme pour toutes les agences où on a eu déjà un arrêt très brutal de l'activité et puis aussi voilà devoir rapatrier des clients qui étaient au bout du monde d'ailleurs j'en avais au vanouatou sur les derniers jours enfin défaire refaire reprogrammer parce que dans un premier temps on espérait que ce soit quelque chose d'assez isolé que ça dure quelques mois et quand septembre l'activité reprenne donc on a reprogrammé on a ensuite déprogrammé l'activité donc nous étions au chômage partiel fin toute mon équipe était au chômage partiel et malgré tout on avait besoin de travailler puisqu'il fallait pouvoir assurer les clients les assurer qu'on serait toujours là les assurer que on s'occupait d'eux on a communiqué différemment avec des newsletters un petit peu plus rigolote et sans parler de voyage forcément on l'idée n'était plus de se projeter sur un voyage mais malgré tout de rester connecté à nos clients et c'est vrai que j'ai eu cette chance au delà des aides puisqu'il faut remercier l'état de nous avoir soutenu mais j'ai eu aussi l'aide de mes clients qui ont été très compréhensifs très enfin qui ont voulu très très bienveillants on va dire et qui ont vraiment on n'a pas eu de pression sur les remboursements c'est vrai qu'on a bénéficié de la directive qui nous permettait de reporter enfin de garder les avoirs de nos clients pendant 18 mois mais au delà de là de ça ils étaient vraiment plus dans l'idée on vous fait confiance et on sera là quand la reprise sera là et d'ailleurs ils ont été là justement j'anticipez mes questions vos clients ont été présents durant ces deux années le sont-ils encore à l'heure de la reprise ? Oui alors pas tous j'avoue qu'il y a certains clients qui ont eu peur et qui aujourd'hui ont toujours peur malgré tout de se projeter sur un nouveau voyage qui ne veulent pas enfin qui ont du mal avec les restrictions le masque dans l'avion il y a des choses qui les dérangent et mais ça reste des cas très isolés et c'est des clients qui se sont projetés sur de la France sur enfin qui malgré tout ont voulu repartir mais différemment après en règle générale on a eu une première reprise en septembre 2020 enfin non en novembre décembre enfin septembre novembre décembre où les gens avaient envie de revoyager même si ça restait très isolé et puis c'est vrai que voilà nous on a eu la chance en ayant en destination le Kenya la Tanzanie c'était des destinations qui n'étaient pas fermées donc on a pu quand même avoir un minimum d'activité sur l'année 2020 et ensuite par la suite donc dès qu'ils ont pu se reprojeter sur un voyage alors là ça a été ça a été l'explosion et c'est vrai qu'on a une une reprise florissante des demandes sur depuis janvier 2022 c'est vrai que les gens se projettent sur des très gros voyages ils ont une envie en fait ils ont été bloqués ça a été une frustration pour eux de pas pouvoir partir et là voilà on voit le phénomène de familles entières qui veulent partir sur des très gros voyages que ce soit au Kenya que ce soit sur les États-Unis le Canada où on a fait beaucoup de beaux autotours mais en famille vraiment sur des programmes de trois à quatre semaines des gens qui ont vraiment envie voilà de profiter ensemble Alors que l'été s'annonce chaud au niveau de la météo et qu'il sera chaotique dans les aéroports comment appréhendez-vous la saison estivale à venir ? On a peur on a peur alors c'est ça c'est en fait c'est tout le paradoxe et d'un côté on est super heureux parce que on fait voyager on a énormément de réservations et à côté de ça on est un petit peu bloqués par les disponibilités parce qu'il ya un flux tellement important qu'on se retrouve bloqués sur certaines destinations et à côté de ça on anticipe le fait que ça va être compliqué on sait alors on est déjà dans la on prévient on informe nos clients on les informe déjà à la création du voyage on les informe lorsqu'ils concrétisent et ensuite on continue à les informer que ça va être compliqué on leur demande on les alerte sur le fait qu'il va falloir se préparer tôt au départ qu'il va falloir aller tôt à l'aéroport il va falloir aussi être un petit peu un peu conciliant oui pendant deux ans on n'a pas voyagé et là on va voyager peut-être pas dans les mêmes conditions ça va être plus compliqué parce que oui il n'y aura pas peut-être pas la même qualité de service que ce à quoi on pouvait s'attendre et il faut le savoir mais à côté de ça on revoyage et c'est ça qui est merveilleux donc on part plutôt sur le dialogue un client qui est informé il sera toujours plus conciliant mais bien sûr on sait que à côté de ça il va falloir anticiper et être présent donc système d'astreinte pour toute l'équipe on sera là dispo pour pouvoir répondre aux changements suite à des annulations de vol on va être là on se prépare vraiment un été compliqué d'ailleurs voilà pas de vacances pour moi cet été je serai sur les chapeaux de roue tout l'été pour pouvoir être présente Marseille on est en vacances toute l'année complètement c'est bien ça après avoir à parler du passé et du présent on va se projeter un petit peu comment anticipez-vous le reste de l'année et surtout l'automne et le livre ? c'est vrai qu'on a un été qui s'annonce très chargé puisqu'on fait un chiffre qu'on avait sur les départs de juillet-août je crois que de mémoire depuis 2014 c'est des chiffres qu'on n'a jamais fait sur ces mois-là de départ en revanche ça se calme un petit peu sur la suite septembre-octobre on a vraiment pas mal d'activités encore parce qu'on est positionné sur le nord-est du Brésil avec les kitesurfers avec toutes les personnes qui vont aller découvrir cette région puisque c'est une destination idéale sur le mois de septembre on a des départs et ensuite on va avoir quand même beaucoup de départs sur le Kenya, la Tanzanie avec la grande migration donc on a encore un automne qui continue à être assez chargé et une fin d'année qui se calme en fait on se rend compte quand même que les voyageurs se positionnent quand même assez à court terme alors sur les vacances d'été depuis janvier ils se sont préparés mais là sur la fin d'année on a un petit calme alors est-ce qu'on angoisse un petit peu une reprise de... je sais pas est-ce que c'est une... c'est vrai que... et pour en discuter avec mes collègues c'est général on se projette jusqu'à novembre, décembre mais pas sur 2023, on a quelques dossiers bien sûr sur de la Laponie, sur... sur les... sur février, sur les Maldives mais ça reste très... ça reste très calme pour... alors qu'avant on se projetait 11 mois à l'avance enfin un voyage ça se préparait vraiment longtemps pour pouvoir bénéficier des meilleurs tarifs, pour pouvoir... pour pouvoir avoir de la disponibilité et là malgré tout c'est un nouveau phénomène, on a inversé un petit peu les codes Merci Barbara, est-ce que avant de terminer vous avez une nouveauté à nous annoncer, une actualité phare ? Alors sur Voyage Couture donc on a une très belle agence, on invite nos voyageurs à venir visiter et à venir nous rencontrer parce que c'est vrai que le contact humain c'est très important et en fait on accueille désormais la bulle du voyage sur Marseille donc pour toutes les personnes qui vont être en freelance et les créateurs de voyages nomades qui vont se retrouver dans la région et qui ont besoin d'un espace pour travailler voilà on a un espace à disposition qui est très sympa, qui est très accès au voyage parce que la décoration est vraiment dans le thème et puis il y a une bonne ambiance et voilà on se retrouve plongé dans le monde du voyage il ne faut pas hésiter à nous contacter il y a un site internet la bulle du voyage avec nos partenaires de Paris puisqu'il y a la bulle du voyage à Paris et voilà on sera absolument ravis de pouvoir rencontrer toute personne cherchant un espace pour travailler les gens ont envie de partir sur des destinations un peu plus inconnues le Kyrgyzstan fait partie de nos destinations de l'été et on ne s'y attendait pas et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est plus aujourd'hui dans un phénomène de slow travel donc on essaye d'orienter un petit peu nos voyages dans ce sens Merci Barbara, merci Romain Nous vous donnons rendez-vous en juillet prochain avec la nouvelle rédactrice en chef du Membership Club ce sera Patricia Lino, présidente de DMC Alliance Au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada